Alone in the Dark, c'est l'une des licences du jeu vidéo les plus marquantes de l'histoire. Elle a participé à la création du genre du survival horror, et il y a beaucoup de jeux qui s'en étaient inspirés. Malheureusement, elle s'est faite retirer ses lettres de noblesse au fur et à mesure. Il faut dire qu'on a eu plusieurs jeux qui étaient vraiment moyens. Je pense à The New Nightmare qui s'éloignait un petit peu de la recette, mais aussi au reboot de 2008 qui avait rogné tout l'héritage de la série. Illumination en 2015 n'avait pas franchement relevé le niveau. Jamais 203 comme on dit, voici qu'on nous propose une nouvelle tentative de relecture avec Alone in the Dark version 2024 qui sort cette semaine sur PC et console. Un projet ambitieux où même le créateur d'origine, Frédéric Reynal, a par ailleurs été consulté. Les premières images nous donnaient vraiment envie d'y croire en espérant un vrai retour. Et finalement, on va voir ensemble que ce n'est toujours pas la bonne. C'est parti pour un test sans spoiler. Tout va débuter sur les routes d'une Louisiane ensoleillée. On est à bord d'une automobile avec le détective Edward Carnby et à sa droite Emily Hartwood. Rapidement, on va découvrir le fil rouge. On nous parle de la folie dévorante de Jeremy Hartwood, son oncle, qui est interné au Manoir d'Erceto, un genre d'asile d'aliéné. On apprend qu'en plus d'être devenu fou, eh bien celui-ci aurait aussi disparu. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose se trame dans les parages, mais pour l'instant, personne n'arrive à mettre le doigt dessus. La bonne nouvelle, c'est que ce grand manoir a de bonnes chances de nous livrer toutes les réponses qu'on veut trouver. La mauvaise, c'est que le personnel et les internés semblent bien décidés à mettre des bâtons dans les roues. L'ambiance est vraiment étrange et c'est d'ailleurs l'une des grandes forces de cette Alone in the Dark, elle est particulièrement réussie. On le doit aussi au casting de personnages, on retrouve Johnny Comer et David Harbour dans le rôle des personnages principaux. La VF et la VO sont d'ailleurs toutes les deux réussies. L'époque, qui se situe il y a une centaine d'années, va aussi jouer un rôle dans cette appréciation. C'est soutenu par un cachet visuel qui fonctionne bien, mais surtout par une bande son qui est absolument divine. On a des morceaux vraiment chouettes qui collent parfaitement à l'atmosphère et qui nous accompagnent pendant toute l'aventure sans jamais nous agacer. Enfin, tout du moins quand il n'y a aucun bug. Le titre est plutôt agréable à l'œil, un petit peu daté graphiquement c'est vrai, et il y a certaines petites choses qui vont nous faire un petit peu sortir de l'aventure, je pense à ces murs invisibles. Entre tout ça et le jeu d'acteur assez étrange mais plutôt réussi, eh bien nos premières impressions sur cette Alone in the Dark étaient plutôt bonnes. Pas excellentes, mais bonnes, et c'est déjà pas mal après les catastrophes qu'on a eu pour la licence. D'autant plus que le titre fait la part belle à l'ambiance et à l'enquête, en s'embarquant résolument sur une voie digne du survival horror à l'ancienne. On a des énigmes dans tous les coins pour obtenir des clés et on a l'impression que le jeu d'origine n'est jamais bien loin. A ce niveau d'ailleurs, Alone in the Dark est une réussite. Certes, les énigmes ne se renouvellent pas assez pendant la dizaine d'heures nécessaires pour en voir le bout, mais elles sont plutôt bien faites et il faut souvent les fouiller dans les documents qu'on a récupérés. Rien n'est jamais donné bêtement passé la première heure. Si vous avez l'habitude de jouer à ce genre de jeu ou que vous êtes prêt à faire sans, je vous conseille d'ailleurs de jouer sans LED, ce qui peut un petit peu gâcher le plaisir. On se retrouve avec un rythme assez lent, presque mou, mais aussi saccadé parce que le manoir ne sera pas le seul endroit qu'on va visiter. Et dès qu'on s'en éloigne, la qualité commence à décliner, parce qu'une fois qu'on met les pieds en dehors de ce bel espace, on se rend rapidement compte que quelque chose cloche. Ça commence avec des ralentissements réguliers, des saccades à l'écran qui deviennent très agaçantes et quelques bugs qu'on aurait préféré éviter. Je pense principalement aux problèmes de son. Mais c'est surtout le premier combat du jeu qui est une véritable déception. Et après on va les enchaîner dès qu'il y a des ennemis dans les parages. Déjà parce que le bestiaire est parfaitement oubliable et n'offre aucun véritable boss au cours de l'aventure sauf à la fin. Mais surtout parce que le gameplay qui va accompagner les rencontres est un ratage quasi complet. Oui, les intentions sont louables, on a une arme à feu et d'autres après, avec des balles qui sont en nombre limité. Pour pallier à ce problème, les deux protagonistes vont pouvoir s'équiper de bouts de bois et autres qu'on va trouver dans les décors et qui se brisent rapidement. Il leur sera aussi possible de balancer quelques bouteilles ou des briques. Ce qui n'est pas bête sur le papier. Malheureusement, non seulement le tout est d'une mollesse affligeante, mais ça n'offre aucune sensation. Le feeling des armes est absent et on ne ressent aucun des coups qu'on a porté au corps à corps. C'est mou, ça ne donne aucun retour et il n'y a rien de grisant dans ces phases. Et surtout, la caméra est notre ennemi principal. Malheureusement, ce qu'on stonne est que le premier est d'une longue liste, parce que ça regorge de bugs et de problèmes en tout genre. Et je vais être honnête, on a vraiment tardé à écrire ce test en espérant profiter du patch d'E1. Alors ouais, le studio nous a prévenu, apparemment il y a quelques soucis qui sont connus, notamment les problèmes de framerate. On nous a expliqué qu'une mise à jour devrait éviter certaines choses. Mais pour être transparent, je doute que ça corrige tout ce qu'on a eu. Surtout qu'on a vu le patch note, tout n'a pas l'air d'être présent dans cette mise à jour. On a subi deux crashs, des frises, des ralentissements et surtout de gros problèmes de son. Voilà, peut-être que ça peut être corrigé en décalé, mais en l'état, ça nous a clairement terni l'expérience. Et c'est dommage, parce que l'ambiance est vraiment chouette, c'est vraiment le gros point fort du jeu, ça casse un petit peu la dynamique. Enfin d'ailleurs, je reviens sur l'ambiance juste après, parce qu'il y a tout de même une nuance à rajouter. Parce que justement, à côté de ça, il y a aussi d'autres problèmes. Vous le savez peut-être déjà, il est possible de choisir son personnage entre Emily et Edward. Ça va pousser à deux progressions qui sont globalement similaires, mais avec des interactions sociales qui sont différentes. Par exemple, si les deux protagonistes sont relativement mal reçus en arrivant au manoir lorsque vous choisissez d'incarner le détective, eh bien la discussion sera beaucoup plus douce si vous préférez la jeune femme. Une bonne idée, puisque ça permet d'explorer un petit peu plus en profondeur l'histoire et le psyché des personnages en faisant deux parties. On a fini le jeu deux fois en comptant une petite dizaine d'heures par personnage. D'autant plus que la mise en scène est relativement bonne. Bon oui, on sent qu'il y a un manque de budget, mais c'est plutôt bien. Par exemple, si les premières impressions sur les visuels sont bonnes, notamment parce que la cinématique d'introduction est très agréable à l'œil, on a par contre certains décors qui sont complètement dénués d'âme. Je pense à ce port teinté de brume qui est particulièrement quelconque. Mais aussi, là où le jeu promet des interactions sociales différentes, on a finalement droit qu'à des cinématiques et quelques variantes sur des dialogues quelconques. Puis en fait, ce qui frappe le plus une fois qu'on a terminé l'aventure et qu'on a terrassé cette horrible bosse de fin, c'est l'absence d'horreur. Le premier Alone in the Dark n'était pas un jeu vraiment effrayant, mais il mettait en place une ambiance pesante. Or ici, malgré l'agacement provoqué par les combats qu'on préfère éviter, on ne ressent jamais vraiment ce genre de sentiment. Si le jeu essaye sincèrement de nous faire sursauter dans les débuts, avec des ennemis cachés dans les coins, ou qui nous tombent dessus avec un bruit sec, eh bien ça ne marche jamais. Pire, puisque tout est scripté, si vous avez l'habitude des survival horror, eh bien tout est prévisible. D'autant que le jeu va tomber dans quelques pièges bêtes et méchants. Par exemple, on a cette phase de course-poursuite qui met en scène un monstre invulnérable qui peut vous tuer en un coup. Un poncif du genre, mais c'est aussi l'une des séquences les plus désagréables du jeu. Et si un petit peu avant je vous ai dit que l'ambiance était chouette et faisait partie des gros points forts du jeu, c'est vrai, mais c'est aussi contrebalancé par toutes ces faiblesses qui viennent nous empêcher de vraiment en profiter. C'est dommage, puisque l'histoire ne parvient pas non plus à rehausser le niveau. On apprécie la prestation de Jodie Comer et David Harbour, et globalement l'écriture des dialogues est une réussite. Mais là encore, malgré quelques rebondissements sympathiques, on devine rapidement là où on va. Pourtant, et malgré cette histoire convenue, il y a un genre de théâtre de l'étrange qui donne fort envie d'aller jusqu'au bout. Parce que si le jeu accumule les défauts et qu'il a du mal à nous surprendre, l'aventure est parsemée de bonnes idées, et on ressent vraiment les bonnes intentions des développeurs. Vous l'avez compris, c'est pas évident d'en parler. En tant que testeur, c'est d'autant plus difficile de vous donner une conclusion et de vous dire si c'est bien ou non, parce que tout du long, on y ressent la passion des personnes qui ont été impliquées. Oui, il faudrait corriger de trop nombreux problèmes techniques, revoir la copie pour tout ce qui touche au combat, et approfondir certains aspects pour avoir un bon jeu. Ce qui fait donc pas mal de choses qui ne vont pas. Cette Alone in the Dark partait assurément avec de très bonnes intentions, et transpire la passion pour son univers. Mais malgré quelques bonnes qualités qui sautent aux yeux, difficile de vous le recommander. Décidément, cette licence est maudite. Voilà, ça sortait le semel sur PC, PS5 et Xbox Series. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo aussi quand vous l'aurez fait pour me donner un avis. D'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501